On n'était pas au rendez-vous ce soir, donc on ne peut s'en prendre qu'à nous. On n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait pour jouer une première finale ce soir. Sans doute que l'Angers a pris part un peu sur le jeu, c'est dommage. Il va falloir réfléchir à tout ça dès demain et se remettre au travail lundi. Mais c'est vrai que nos chances s'aménuisent pour la montée en Ligue 1. Toute l'équipe, on a été contre-performant ce soir, comme vous l'avez dit. Donc voilà, après, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas fait correctement ce soir et qui expliquent ce match. Si quelqu'un peut penser que c'était plutôt un tour à l'italienne, donc bien en bloc, en contre-attaque, j'ai vu le travail que l'équipe fait depuis la saison, donc je suis sûrement satisfait. On aurait pu jouer toute la nuit, je pense que de toute façon, ce soir, ça ne voulait pas. Il y a des soirs comme ça. Donc après, vous savez, quand toute une équipe passe à côté d'un rendez-vous comme ça, c'est qu'il y a forcément une explication. Je ne veux pas tirer de conclusion tout de même trop hâtive, mais pour moi, l'enjeu était peut-être important, trop important. Si je dois parler de l'arbitrage ce soir, je vais me pénaliser. Donc vous m'excuserez, mais je vais m'abstenir. Les décisions aussi arbitrales ont été un peu, des fois, un peu étonnantes, mais bon, on ne va pas se cacher derrière ça. Il va falloir vite se remettre au travail et terminer les trois matchs à fond. Je ne suis pas là pour juger l'arbitre. Après, je ne vais pas dire qu'il devait nous aider, mais il ne nous a pas aidés non plus. Donc voilà, je pense que sur beaucoup de situations, je pense qu'il a eu tort. C'est une équipe qui mériterait vraiment d'arriver jusqu'au bout et presque monter en Ligue 1. Parce qu'entre la qualité individuelle et le travail que je vois de l'entraîneur sur le terrain, c'est chapeau. Même si nos chances, ça me nuise, très sincèrement, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Moi, j'y crois encore. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose comme espoir, c'est vrai. Mais il y en a quand même un petit et j'ai envie d'y croire.